Ce sont les 16e de finale de la coupe contre la Gantoise. D'emblée, du front, Malbassa montre la bonne direction. C'est dans le but de Petri, 1-0. Les aèbres sont intransigeants. Leur 2e but est super. Le Zetterberg tient la baguette de chef d'orchestre. Avant de terminer la partition en soliste, 2-0. Un but à montrer dans les écoles. Pour Franck-Gantois, Van Grunswelt marque ses 2-1, mais trop tard. Le Sporting ne lâchera plus son premier exploit en coupe. Ainsi, ce premier tour du championnat. Mais avant les vacances bien méritées, il reste un rendez-vous d'exception. Les 8e de finale de la coupe contre Bruges, qui décemment ne peut déjà plus miser que sur la coupe pour espérer gagner un trophée. Dès la première minute, Cosset ouvre le score, et c'est toute la pression qui tombe sur les épaules des aèbres. Mais plus rien n'effraie les carolos. Leur confiance est totale. Et de la confiance, du culot, il en faut à Van Maer pour tenter et surtout réussir ce but. Un véritable obus, Van Maer ne s'est pas posé de question. Tu dois toujours essayer pour manquer. Si tu n'essayes pas, tu ne manques jamais. Au cours de la première période, on se créera finalement peu de réelles occasions. Mais Charleroi ne gaspillera pas. Brognaud n'est pas grand, mais il s'est profité de la moindre faille, et en l'occurrence, d'un certain laxisme de la défense brugeoise. De 1. Ces Bruges, qui doivent se lancer dans la course poursuite, Veréen et puis Stalens sont bien prêts de conclure. De plus en plus, les Bruges en imposent physiquement. Et au bout de cette phase plutôt confuse, il y a l'opportuniste Amokachi qui égalise. Deux buts partout. A ce moment, évidemment, on se dit que ce sont les Bruges qui ont les plus grandes chances de se qualifier. Ils sont de les plus frais. Et ce tir de Stalens ne passe pas loin. Mais si l'on évoque souvent la magie de la coupe, ce soir-là, son magicien s'appelait Eric Van Maer. Son envoi, qui qualifie les Zèbres, restera longtemps dans les mémoires. Quand je tirais, je veux directement que le ballon va être dedans, mais je n'ai jamais pensé qu'il va arriver dans le cadre. Et puis, je ne sais plus ce qui m'a appris, mais tous les supporters qui commencent à sauter, tout ça, c'était fantastique. Les Zèbres viennent de signer un deuxième expo en coupe. Le Mans-Bourg est en folie. J'ai espéré, on avait perdu le fil du match et finalement, on l'a retrouvé. Van Maer a vraiment... T'extraordinaire. Les événements se bousculent. Quelques jours plus tard, c'est un terrain. Enneigé par endroits, que découvrent les Zèbres ? Inattendus et ennuyeux. Car pour les quarts de finale de la coupe contre Beveren, les Zèbres se doivent de faire le jeu. Oui, c'est vrai que pour une équipe comme nous, qui aujourd'hui, ils sont pratiquement obligés de faire le jeu, puisque bon, on ne peut quand même qu'un match, c'est capital. Oui, ça sera beaucoup plus difficile que si on avait joué sur un bière, mais je pense qu'avec la volonté qui existe dans le groupe, pour l'instant, je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Un premier tir de Zetterberg donne l'exemple, mais les Zèbres devront patienter jusqu'à la demi-heure pour concrétiser toutes leurs intentions offensives. Mais cela valait la peine d'attendre. Au bout de cette phase collective, surgit le buteur masqué. Bromio, et tout le stade, explose. Beveren est loin d'être KO. Van Am est à deux doigts du bonheur, mais Malbassa passe par là. Malbassa qui manque une balle de break, ou plutôt qui l'envoie sur le montant. Zetterberg ne peut conclure. Les Zèbres ne sont pas à l'abri, et Beveren reste très dangereux. Pour faire un vrai match de coupe, il faut du suspense, de l'engagement. Il y a un peu de tout cela, mais Bromio va ajouter le coup de baguette, ou plutôt le coup de pied magique, c'est 2-0. Voici le buteur masqué, démasqué. Un jeu immense. On ne sait pas où aller, on entend ce public qui hurle, et je crois que c'est quelque chose de fantastique. Dernière alerte pour Gugliash, les Zèbres ont peiné pour obtenir leur qualification pour les demi-finales. Leur joie n'en est que plus grande. Le plus important aujourd'hui, c'était de se qualifier. Je dois dire que les supporters n'ont pas gagné mon match aujourd'hui. Les hasards de la coupe, propices aux exploits, avaient réservé aux Zèbres deux nouveaux rendez-vous avec les Anderlectoris. Et en matière d'un demi-final au stade Constant Vandenstock, la soirée s'annonçait très chaude. Les occasions de Milis et de Van Vossen confirment. Entrée de touche pour le Sporting de Chalrois, Suraï a un long ballon qu'il destine à Heutz. La tête était d'Emers. A nouveau Suraï, toujours et Heutz. A nouveau et Emers. Mourit maintenant. Zetterberg qui tombe. Penalti ! Penalti ! Zetterberg à la lutte avec Wallem. Un match vraiment formidable. 20 minutes de jeu. Jadis qui prend son élan. Et 0-1 pour le Sporting de Chalrois. Zetterberg. La passe est courte sur Aïe en attente pour Brogno. Beaucoup plus mobile. Brogno pour Heutz peut-être ou pour Maldassa. Il doit d'abord se débarrasser d'Emers. Voilà qui est fait. Oh, passe Albert. Magnifique. Brogno, quel beau sort de Heutz. Qui marque ! Oui ! Deuxième but du Sporting de Chalrois. Quel mouvement sur le flanc droit. De Dante Brogno qui se joue. De Emers qui se joue Philippe Balbert. Il donne un ballon idéal pour Heutz. 0-2 pour les zèbres. Alors, belle relance de Malbassa pour Brogno. Le troisième but en préparation. Potence, c'est formidable ! Oh, déviation du pied de De Wilde. Pas de chance pour le Sporting. Mais qu'il joue bien ses zèbres ce soir. Ce sont des purs sens ces zèbres-là. Zetterberg à côté. Ouallem à droite où se trouve Crasson. Position déliée. Le centre de Crasson vers Bosman. Et Guineas ! Qui dévie ! Belle reprise de Bosman. Et superbe intervention du gardien hongrois du Sporting Carollo. Emers Boffin dans la mêlée. Le ballon chez Versavel. 1-2. Un ballon qui est arrivé. Une certaine réussite chez Versavel. La défense du Sporting sur son flanc droit est demeurée un peu passive. Un peu surprise. Et cela peut arriver bien sûr. Dégagement de Guineas. Qui s'ouvre toute la défense. Castor et Kuymer. C'est bien joué. Le ballon qui marque. Non ! Oh ! De Wilde qui sauve. Peut-être la balle du match. 1-2. Les exploits se succèdent décidément. Mais les zèbres sont conscients que confirmer sera plus difficile encore lors du match retour. Quatre jours plus tard. Le mandou est comble. On s'attend à une domination andorlectoise. Et on ne se trompait. Évidemment pas. Van Vossen lancé en profondeur. Place juste à côté. De Wilde va lui aussi connaître le grand frisson sur cette volée en pivot de Malbassa. Mais la vague andorlectoise revient sans cesse. Versavel profite de beaucoup trop d'espace. Gouliach se détend. Corner ensuite. Phase confuse. Aux abords du but. Raskin est bien obligé de conséder le corner. Mais la défense tient bon. En deuxième période, les zèbres reprennent des couleurs. Malbassa va adresser un ballon parfait à Surailly. Le défenseur Carrello fait preuve d'une incroyable précision pour ouvrir le score dans une ambiance indescriptible. Le ballon est à peine remis en jeu. Que les zèbres ont perdu de leur concentration. De Graeis en profite pour égaliser. Le match devient passionnant. Centre de Versavel. Reprise de Nélis à côté. Combinaison. Surailly, Gérard, Malbassa qui centre. Casto vient pousser le ballon dans les filets. Casto qui remplace Zetterberg. Le ballon, retenu en équipe nationale, peut laisser éclater sa joie. Cette fois, on se demande comment Anderlecht va pouvoir inverser la tendance. D'autant que Brugnot n'est pas recul. Il effectue le crochet de tronc devant Deweyde. Mais quelques instants plus tard, sur ce service en or de Malbassa, son tir est imparable. 3-1. Les zèbres sont survoltées. La qualification est acquise. Et ce n'est pas le but d'Albert, dans les derniers instants, qui la remettra en question.